Musique Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui nouvelle vidéo, nouveau vlog Aujourd'hui le programme Il faut que j'aille chercher des colis à Belleépine J'ai commandé des petites choses à Jennifer Je dois me faire rembourser mes articles qui viennent de chez Pinky Vous avez pas vu ma vidéo, j'essaierai de vous la mettre dans le petit si j'y pense Parce que j'y pense jamais Je vais vous montrer ma petite bichette Elle est toujours là Oh bichette ! Il kiffe le canapé, c'est un truc de fou ça Il kiffe de fou ! Je viens de voir que je n'ai plus de batterie sur ma caméra, c'est génial Donc bref, le programme de ça, c'est que je dois aller à Belleépine, j'ai envie d'aller à la petite boutique, une abonnée m'a dit c'est une boutique qui vend des Yankee Candle tout ça, tout ça, donc j'avais envie de voir tous les Yankee Candle qu'ils proposent Après moi j'ai moins 20% d'un truc faux donc c'est pas rentable de l'acheter là-bas mais j'avais envie de voir, de regarder Je vais aussi aller à Jiffy parce qu'ils font des superbes décos de Noël j'ai regardé sur leur site j'ai failli commander sur leur site, tu vois mais j'ai préféré aller les voir en boutique directement pour voir la qualité, etc. pour voir si déjà ils ont installé les décos de Noël Il est con ce chat Il est con ! Il s'appuie sur mon tableau où j'écris vous savez ce que je dois faire dans la journée Il s'est ramassé ! Là il est actuellement midi pile poil Il y a mon copain qui va travailler aujourd'hui sur ses ordi et tout et moi je vais aller donc à Belle Épine me faire un peu plaisir je dois aller à la cave aussi et j'ai envie de trier, mais je sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui j'ai envie de trier ma salle de bain pour enlever les produits périmés parce qu'il faut toujours faire un tri tous les 2-3 mois il faut faire un tri pour ce qui va, ce qui va plus, ce que tu veux, ce que tu veux plus donc voilà, moi je fais un tri tous les 2-3 mois environ oui je dois aller aussi à Carrefour, à Belle Épine il y a un Carrefour mais je n'aime pas trop celui-là mais bon on va quand même y aller pour acheter une calculatrice parce que je n'en trouve plus la mienne vous savez la celle hyper chère que j'avais toutes les formules à l'intérieur, je suis trop deg donc je dois en racheter une parce que je ne la trouve absolument plus je ne sais pas du tout où elle est toute la cave les gars, toute la cave j'ai regardé tous les cartons et tout, j'ai rien trouvé d'ailleurs j'ai vu qu'à la cave il y avait plein de vêtements encore que je devais vendre, qu'il faut à tout prix que je fasse une brocante mais alors quand, je ne sais pas le Val-de-Marne ils ne font pas beaucoup de brocante ou dès que c'est des marchés, c'est des trucs de professionnels donc je ne peux pas le faire à Paris, les prix au mètre carré c'est dingue c'est super cher, c'est genre 15€ le mètre et moi à mon stand il va faire genre 5 mètres donc je n'ai pas envie de trop payer hyper cher là-dedans payer 100€ en emplacement pour des fringues à 5€ ça va être vite pas rentable donc je ne sais pas trop comment faire Vinted, c'est les frais de port qui bloquent les gens tout le monde me dit que c'est les frais de port ça me fait 5€ en plus c'est super cher donc peut-être que je vais faire des remises sur le site de Vinted je vais faire des remises de 5 à 10€ si je peux donc n'hésitez pas à aller voir mon Vinted j'essaierai de baisser les prix pour que vous puissiez les prendre moi je ne m'en sers pas ça m'en compte donc voilà pour le make-up alors le make-up je n'ai pas fait grand chose je n'ai pas mis de fond de teint je n'ai rien fait je suis un peu blanche on dirait mais en gros j'ai fait juste l'anticycle de chez Benefit les sourcils vous savez c'est la petite brosse fixateur la fixante de chez Jeme Maybelline mascara qui vient de chez Bourgeois j'ai fait un tout petit crayon bleu mais vraiment léger qui vient du stylo 4 couleurs de chez Clarins ou Clinique je ne sais plus et en gros dans ce stylo 4 couleurs vous avez aussi le crayon contour des lèvres et j'ai fait ça en fait j'ai fait juste le contour des lèvres après j'ai rempli avec le crayon à lèvres donc ça m'a donné ça comme rouge à lèvres voilà j'ai trop hâte de couper mes cheveux là j'en peux plus il faut que je fasse quelque chose parce que ils sont beaucoup trop longs c'est trop 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 long donc je ne sais toujours pas la couleur que je veux faire j'ai envie de faire un espèce de tie and dye et peut-être virer sur les blancs au niveau des pointes je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire vous m'avez tous dit ombré cuivré mais je ne sais pas trop je ne sais pas donc bref voilà pour le programme de la journée bon et bien let's go les amis je suis une quête cheval parce que avec les écharpes les couches que j'ai c'est hyper galère moi j'ai ma petite plante elle pousse bien ma petite plante je ne sais pas qu'est-ce qui lui a pris de repousser autant mais elle pousse bien là en fait c'est le magasin de déco que la venue me parler c'est City Déco donc on va aller faire un tour on va aller voir ce que ça donne et il y a plein d'un qui compte d'un coup j'ai trop hâte de sentir tout ça donc là je suis à Jiffy je suis en train de regarder les décorations de Noël ils sont vraiment jolis ils ont fait des belles décorations d'Halloween mais moi je n'aime pas trop Halloween comme fête je trouve ça hyper hyper kiki leur petite déco j'ai regardé les petits champignons je trouve ça trop mignon vraiment trop mignon ils ont fait pas mal de petites déco comme ça de Noël je trouve ça trop mignon ça c'est beau ça encore les petites figurines comme ça pour ça qu'ils n'ont pas un gros budget je trouve ça hyper cute vraiment très très beau là aussi c'est super joli et c'est pas tant cher que ça comme ça pour les petits budgets je trouve ça super joli j'avais vu ça sur leur site mais au final j'y trouve un peu moins beau en vrai que sur le site donc au final ça tombe bien je vais pas les prendre je vais prendre autre chose j'aimais bien aussi les petits biscuits là comme ça je trouve ça tellement mignon oh là c'est trop kiki ça par contre c'est trop beau trop mignon même ça c'est joli je sais pas encore quel thème je vais faire cette année oh non c'est trop mignon ça c'est vraiment pas con ce genre de système je trouve ça hyper ingénieux alors je vais commencer par quoi je vais commencer déjà par vous raconter ce qui s'est passé à Pinky c'est une plaisanterie en gros j'avais acheté sur le site internet 3 pour 2 produits donc j'avais payé en gros 70 euros pour 3 produits en gros j'avais 2 produits à 35 euros et un autre gratuitement donc c'était vous saviez je sais pas si vous vous souvenez le blouson comme ça là et les chaussures les chaussures les cuissardes ils me disent bah on va vous rembourser 17 euros je te dis 17 euros comment ça ils me disent bah oui 17 euros pour les 2 articles je te dis comment ça 17 euros pour les 2 articles enfin je les ai payés 70 euros les 3 je vais pas me faire rembourser 17 euros les 2 articles enfin ça coûte 39 euros de base les 2 ça fait 80 euros j'ai une remise à 70 euros je vais pas me faire rembourser 17 euros soyez logique un petit peu je suis passée au moins 10 minutes avec eux je leur ai dit mais enfin c'est pas logique votre truc en fait je veux bien c'est une cliente cool et tout genre pas de soucis mais là ils me prenaient vraiment pour une conne et c'est la deuxième fois que ça me fait ça la dernière fois ils m'avaient repris ma robe ils m'ont dit ah bah on vous rembourse 0 euros hop c'est fait j'étais en mode mais 0 euros vous me rembourser 0 euros mais autant me le redonner tu vois donc ils m'ont fait exactement la même chose je leur ai dit bah non je vais les vendre moi même en fait je vais pas je vais pas me faire rembourser 17 euros pour 2 articles qui coûtent 80 euros les 2 quoi enfin je comprenais pas l'ordre des liens donc je me retrouve avec les cuissardes et mon manteau de mon manteau je vais le garder mais mes cuissardes ça sera sur Vinted j'ai pas compris leur délire en fait ça m'a grave saoulée donc voilà je me retrouve avec ma petite veste et mes cuissardes je suis vraiment deg alors bichette ensuite je suis allée à Jennifer chercher ma commande donc ça je pense que vous le verrez dans un prochain haul oh la qualité elle est vraiment douce je voulais me faire rembourser un article aussi de chez Jennifer que je venais juste au soir mais la couleur je n'en aimais pas je sais pas pu le faire parce qu'il y avait un problème informatique moi il y a toujours des problèmes avec moi pour les remboursements c'est catastrophique donc il va falloir que j'attende encore que le problème se règle pour que j'aille me faire rembourser le problème c'est qu'il n'y a pas de Jennifer à côté de chez moi il y a juste à Belleépine donc il y a Belleépine à chaque fois pour me faire rembourser c'est casse-couille donc voilà donc là tous les trucs je pense que je vais vous faire un haul dédié puisqu'il y a plein de choses donc je vous ferai un petit haul ensuite pour les achats de chez Jify j'ai pris ça pour Burdi je trouve ça très mignon elle a plus trop de manteaux qui sont enfin j'avais acheté l'année dernière un petit pull à Burdi il est super bien mais je voulais un manteau pour elle et voilà comme ça s'il pleut ou je ne sais quoi s'il fait froid s'il y a de la neige et ben elle serait là-dedans donc je vais lui faire essayer juste après mais il est trop trop beau il m'a coûté je crois 7 euros un truc comme ça c'est pas cher pour la qualité qu'il a donc je suis trop contente ensuite donc à Jify j'ai pris ça donc c'est un coussin jaune donc c'est pour remplacer ce coussin là qui est actuellement en train de mourir voilà il y a des trous de partout enfin bon c'est pas possible donc je vais faudra chercher peut-être un coussin de la bonne taille à l'action donc 30 x 50 il est très très beau je l'ai payé 5 euros il est super joli enfin moi j'aime beaucoup 1 euro de remise ah bah sur la housse de coussin j'ai eu 20% je suis trop contente j'ai eu 20% sur la housse face à la carte donc voilà j'aime trop sa texture et tout c'est très très joli ensuite j'avais beaucoup vu les décos de Noël qui étaient très très jolies mais ils avaient pas tout installé encore donc j'ai pris des petits trucs en fait je sais pas trop le thème que je vais faire cette année soit je fais un truc hyper traditionnel soit je fais un truc hyper naturel donc j'ai pris un peu des deux en fait le mélange des deux donc j'ai pris tout d'abord ce petit champignon il est trop trop beau ah non la veste du chien elle a coûté 12,99€ ah oui c'était pas ce même le champignon elle a coûté 1,90€ il est super beau je vais essayer de peut-être éteindre ah vous voyez un peu mieux voilà donc voilà il est super joli les oeufs sont vraiment beaux donc j'ai pris ça ce petit cette petite couronne très jolie franchement j'ai trouvé ça trop mignon avec le Père Noël donc vous voyez c'est un peu vous voyez c'est un peu genre naturel et traditionnel à la fois donc je fais un espèce de de mélange donc c'était 3,25€ je crois ensuite j'ai acheté cette petite maison cette petite voiture avec un petit sapin je trouvais ça assez qui est assez mignon qui m'a coûté 2,50€ j'ai pris ensuite ça ça je le regrette un peu parce qu'à Maison du Monde c'était un peu plus joli donc c'est un carousel un mini carousel il a coûté 2€ ouais donc à Maison du Monde c'était deux fois le prix mais il est très mignon très joué en bois je sais pas comment vous dire j'aime bien cet esprit là il faisait aussi les Chuck Knuckers comment ça s'appelle les casse-moisettes à Jiffy mais ils étaient pas très beaux à Truffaut ils sont magnifiques j'ai pris ensuite ça à Jiffy donc ça coûtait 2,50€ c'est un flocon avec du hou et avec des petites tueuchettes donc voilà très 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 joli j'aime beaucoup le dessin j'aime tout en fait voilà c'est un peu naturel et traditionnel comme je me disais j'ai pris ensuite ça c'est un super beau traîneau et j'adore en fait ils font ça à Maison du Monde aussi c'est les attaches sapins ils sont comme ça en cordelette et je trouve ça très très joli ça fait pas moche donc voilà j'ai pris j'ai pris ce petit traîneau là c'est une luge par exemple c'est pas un traîneau 2,25€ ah non alors ça ça c'était 95 centimes ça et donc ça cette couronne en rotin coûtait 3,25€ bon c'est ça qui coûtait 3,25€ c'est super joli et que j'ai pris la chouette il y avait aussi le signe mais j'ai pris la chouette parce que ça me faisait penser à Bichette avec ses gros yeux là donc voilà il y a une petite pomme de pin ou un gland ici et voilà très 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 joli et pour finir à Jiffy j'ai pris donc une petite maison donc ça c'est accroché enfin c'est pas accroché c'est à poser sur le sur le meuble et c'est vraiment très joli c'est une maison en pin d'épices les détails sont très très beaux après faut pas trop regarder de près parce que ça a été peint à la main des fois j'ai vu des maisons on m'aurait dit que le mec était bourré quand il a peint parce que c'était n'importe quoi mais vraiment très joli la petite maison et j'aime beaucoup et comme je vous disais il y avait des très beaux villages de Noël qui est vraiment pas cher donc si vous en voulez n'hésitez pas à aller à Jiffy donc voilà le tout m'a coûté 37,31 euros bonjour euh oui d'accord que fais-tu là mon chien j'ai hâte de faire le sapin c'est pas toi ? mais tu connais pas la vraie magie de Noël la vraie magie de Noël c'est tellement bien quand tu bah oui tu tombes quand tu fais vraiment Noël c'est trop bien ensuite à H&M Home j'ai pris cette petite housse de coussins elle est trop trop belle et moi j'adore cette couleur là un peu vert sapin bleu canard je trouve que ça va parfaitement se marier sur le canapé même si elle est un tout petit peu foncée après c'est pas donné à H&M Home les housses de coussins il y en avait c'était à 25 euros je me dis mais c'est une plus chère que Maison du Monde quoi donc celle-ci elle m'a coûté 7,99 euros donc c'est du 40 sur 40 et j'aime beaucoup trop la couleur enfin elle est très très jolie j'ai pris ensuite à Maison du Monde donc j'ai pris un coussin donc c'est un coussin en Suédine il est trop trop beau il était pas cher je trouve il était vraiment pas cher il y avait tous les coloris pour ce format là cette texture là et ça coûtait 10,99 euros ça 7,99 euros alors que t'as même pas le coussin t'as la même chose en fait là-dedans mais j'avais pas la même couleur la Maison du Monde n'est pas cette couleur là mais enfin la Maison du Monde donc voilà j'ai beaucoup aimé cette couleur là j'en cherchais une depuis longtemps la part est vachement vive à la caméra mais elle est plus moins vive elle est plus dans les tons comment on appelle ça ocre bah oui mon cher ah ça fait bien sur le canapé je vous montrerai après quand j'aurai installé les petits cousins qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux tu vas qu'à la maman je t'aime moi je viens ils ont fait vraiment des sublimes collections à Maison du Monde elles sont vraiment très belles mais je trouve qu'ils se renouvellent pas assez toujours les mêmes choses l'année dernière ils faisaient les mêmes choses mais il y a quelques petites pièces phares qui sont ressorties et je vais vous montrer donc déjà il y a cette petite comment on appelle ça cette petite guirlande je dirais en forme de avec des sapins des petits pompons et du verre donc ça je le mettrais en fait sur le truc du radiateur je trouvais ça pas mal sur la planche du radiateur ça va faire joli ça ça coûtait 5 euros j'ai pris ensuite cette petite maison trop mignonne vraiment je trouve ça trop kiki trop mignon enfin très bien fait et voilà ça coûtait 2,99 euros ensuite j'ai acheté ça à Maison du Monde donc toujours c'est un petit sapin trop trop beau la qualité et trop belle enfin j'aime trop c'est trop ça se voit que c'est c'est de la qualité que c'est quelqu'un qui a bien fait les choses etc parce que c'est très joliment fait donc ça ça m'a coûté 2,99 euros ensuite j'ai pris ça ils font la même chose à H&M Home sauf qu'ils le faisaient en plusieurs packs et j'avais enfin je suis passée juste après à H&M Home et j'ai pas pu enfin bref en gros j'ai acheté ça à Maison du Monde ça coûte 2,99 euros et donc à H&M Home ils font ça ils font les deux comme ça deux prunes deux roses dans un seul pack en fait il y en a 6 pour 9,99 euros donc ça valait vachement le coup mais bon je préférais juste avoir les blanches et pas avoir des prunes et tout enfin moi je veux faire vraiment soit du naturel soit du traditionnel on va peut-être faire deux sapins mon coeur parce que j'arrive pas à me choisir donc voilà j'ai pris ça et c'est un espèce de papier donc je pense qu'on pouvait facilement le faire soi-même mais moi flemme j'ai pris ça c'est des petits champignons dans une petite cloche je trouve ça trop mignon donc ils faisaient les champignons en teinte bleue et là c'était en teinte un peu plus oh moi celui-là il a abîmé il y a de la colle dessus là il faisait en teinte un peu plus bah rose cuivre etc vraiment très joli j'allais dire il me manque quelque chose mais c'est là voilà le carousel de chez Maisons du Monde vous voyez il est beaucoup plus qualitatif que l'autre mais il est beaucoup plus gros aussi il a coûté 4 euros donc si on compare les deux ben voilà ça n'a rien à voir la qualité tout ça le détail ben ben ça n'a rien à voir vraiment rien à voir c'est trop trop beau en fait elle a trouvé ça en par terre elle a regardé sur la boîte aux lettres elle est montée à l'étage elle a trouvé fort du coup elle a sonné oh trop fort au lieu d'aller le garder dis donc j'avais perdu ma passe navigo dans le hall mais t'as vu comment j'étais blindée aussi la city déco donc c'est une abonnée qui m'a dit qu'il y avait ça la boutique est vraiment très jolie après toutes les bougies en fait qu'il y a dans le magasin Maison Berger Stéban ou Yankee Candle ben je les ai déjà à Truffaut donc ça c'est pas c'est pas comment dire et il y a même Woodwick c'est une très bonne marque aussi qui a pas Truffaut par contre ça mais les autres marques elles sont à Truffaut donc j'ai moins 20% donc c'est pas utile d'acheter là-bas mais ils ont fait vraiment des très bonnes des très belles bandes de bain vraiment très jolies et ils faisaient des choses assez originales comme des savons comme ceci donc je trouve que c'est une idée de cadeau vraiment super bien donc je vous présente ce petit savon avec un cochon à l'intérieur cochon ou on dirait plutôt un éléphant donc c'est en fait des savons aux huiles essentielles fait à la main donc tout ça c'est fait à la main donc je trouvais ça vraiment très très mignon ça c'est avec un petit canard je trouve ça extrêmement kiki on est d'accord et le dernier je l'ai pris au Mojito Mix voilà le Mojito donc voilà si vous avez envie d'offrir des petits trucs et tout à des gens ça je trouve ça extrêmement mignon vous pouvez retrouver ces produits-là sur Bombe BOMB Cosmetics avec un S.com je suis trop contente de découvrir cette marque mais je sais pas si c'est un savon ou si c'est un genre une bombe de bain là ils disent savon aux huiles essentielles donc je ne sais pas après derrière celui-là par exemple ils nous disent pas beauté dans un bain d'huile essentielle pure de coton frais et de lavande la fête vient seulement de commencer je sais pas du tout je sais pas du tout si c'est des bombes de bain si c'est juste des savons que tu te laves avec ou je ne sais quoi je sais pas du tout donc voilà mais je pense que c'est des bombes de bain mais que le site c'est Bombe Cosmetics on l'a tagadé avec un couteau de boucher j'ai vu les marques super Berdy tu viens ? ouais c'est le manteau je vais tuer oh non Berdy t'as qu'un bébé bravo pour l'adversité bah oui on aime pas les manteaux mais c'est trop mignon si elle adore les manteaux quand il fait froid l'hiver je te jure elle le raffole le manteau t'es bête c'est super il est super beau super bien cali il est très très beau oh le capuchet je viens de me faire méga mal au doigt je sais pas si vous verrez on voit pas grand chose mais là j'ai une bosse vous avez le truc blanc là au niveau de mon doigt bah ça fait une bosse ah ça chauffe là j'ai mis de la glace chez Bobo et voilà avec le orange en fait le orange il est pas orange orange il est couleur rouille en fait donc ça fait joli je trouve ça fait un peu plus de couleurs donc celui-là je le mets là-bas en fait mais là il y a un monsieur qui dort donc je peux pas filmer voilà j'aime beaucoup cette couleur je trouve que ça se marie super bien les trois enfin j'aime beaucoup donc je suis très contente de mes petits achats ça fait un peu plus de couleurs dans la maison ça c'est cool et là on va aller à Carrefour il fait bientôt nuit pourtant il est 17h30 bientôt non 17h40 il fait bientôt nuit c'est un peu un peu lourd donc on va aller à Carrefour parce qu'on a envie de faire des crêpes ce soir on va acheter du Nutella des crèmes de marron etc on a un franc prix à côté mais j'aimerais bien acheter ma calculatrice parce que j'ai oublié de l'acheter tout à l'heure donc j'aimerais bien acheter ma calculatrice donc je vais aller faire ça et on y go mon coeur on va acheter du lait aussi parce que t'as tout bu j'ai mis ce rouge à lèvres là il est trop trop beau mais il ressort pas tellement bien à la caméra oh il est magnifique c'est le Sephora Cream Lip Stain Duochrome donc c'est celui-ci il est archi beau ça vient de chez Sephora je sais pas si vous l'avez déjà présenté mais en gros ils ont sorti des petits rouges à lèvres duochrome ils sont trop beaux si ça vous intéresse je vous mettrai le lien en barre d'infos regardez-moi les couleurs que ça fait c'est archi beau ah ouais moi j'aime trop ce rouge à lèvres j'aime trop leur rouge à lèvres de chez Sephora les rouges et tout ils sont vraiment trop trop beaux et là ils m'ont envoyé celui-ci il y a quelques temps et là j'adore ça il est pailleté et tout genre il est trop trop beau on m'a remercie beaucoup à Sephora de me l'avoir envoyé je sais pas si je vous l'avais déjà montré mais il est très très joli pour les fêtes et tout genre lui il est assez festif il est... il est pailleté il est archi beau j'adore ce truc un peu marronné j'adore 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 je vous mettrai le lien en barre d'infos mais il existe en différentes différentes teintes différents coloris donc n'hésitez pas à aller voir sur leur site ils ne coûtent vraiment pas cher ils sont super bien à chaque fois que je mets un rouge à lèvres rouge un peu effet glossy vous me dites à chaque fois lequel c'est mais ça vient toujours de chez Sephora Collection ils sont super bien ils tiennent vraiment très 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 bien et celui-ci bah j'aime beaucoup je suis pas de base fan du ochro mais je voulais tester et franchement j'aime beaucoup ouais ça genre tu mets pas grand chose sur tes oeufs tu mets juste un petit mascara tu mets ça avec ça fait bien voilà bon on y va mon coeur alors on revient des courses on en est pour 113 euros pourquoi 113 euros ? vous allez deviner pourquoi alors on a pris déjà de la tarte au citron meringue pour Mister à 9,10 euros c'est pas donné moi j'ai pris mon gâteau au chocolat la base 5 euros hop on a pris de la menthe on voulait du basique mais il n'y avait pas de basique on a pris de la menthe donc c'était 2 euros on a pris donc cette fameuse chose qui m'a coûté 75 euros je trouve pas ma calculatrice si ça coûte 75 euros je suis deg c'est hyper cher hyper deg 75 balles quoi on a acheté des bananes donc pour faire avec ce soir les petites bananes on a acheté du Nutella à 1 kilo on en a besoin j'ai pris ça les gars mais oh my god donc c'est de la crème de marron c'est hyper bon j'ai pris 2 pots comme ça ça fait des années des années que j'en ai pas mangé ça doit faire au moins 3 ans c'est super bon et ça j'adore je peux le manger à la petite cuillère mais c'est tellement calorique ensuite on a pris donc du beurre on a pris du dentifrice et du sucre vaillé vaillé et vanillé et on a pris du lait donc voilà du lait pour ce soir pour faire la pâte à crêpes et voilà pour ce qu'on a pris donc là ce soir on sera pas tout seul il y aura une invitée surprise qui va venir c'est une personne de ma famille je vais vous laisser parce que j'ai pas filmé quand ça sera là la personne donc je vais vous laisser j'espère en tout cas que ce petit vlog vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne plus si c'est toujours pas fait je vous mettrai d'anciennes vidéos que les fiches seront juste en bas je vous fais d'énormes usos et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !